Bonjour les amis, c'est Yannick pour le Tarot du Graal. Alors aujourd'hui, je me suis permis de faire une vidéo, un tirage concernant la personnalité de Fabien Olicard. Alors pourquoi lui ? Parce que début janvier notamment, il a fait sur sa chaîne une vidéo également dans laquelle il se moquait des gens qui faisaient des prédictions. Voilà, il s'en moquait gentiment, c'est un gentil garçon Fabien Olicard. Mais voilà, donc il demandait aux gens de lui laisser en commentaire des prédictions un petit peu folles pour l'année 2019 et pour voir à la fin de l'année celle qui se sera réalisée, en choisir une. Donc moi bien sûr, je lui ai dit, moi Fabien, je fais des vraies prédictions, je te prédis qu'en 2019, il allait y avoir une grande avancée médicale faite en France contre le cancer qui permettra de guérir de nombreux cancers. Voilà, il se trouve qu'en février, une équipe de chercheurs de Toulouse a créé un médicament pour guérir la leucémie. La leucémie qui est donc le cancer du sang, de la moelle osseuse et qui est le cancer le plus fréquent chez les enfants notamment. Et donc ce médicament permet de guérir totalement la leucémie et il ouvre la porte à d'autres applications contre les autres cancers. En réponse, moi je me permets de faire un tirage sur sa personnalité. Alors, donc au centre, nous avons le cœur du problème de Fabien Olicard. Ici nous avons son présent, son intellect, ses émotions, ses désirs conscients, l'issue du problème, les événements futurs et les signes autour du tirage que je vous expliquerai à la fin. Alors, commençons évidemment avec le cœur du problème de Fabien Olicard. La roue de la fortune. Fabien Olicard actuellement, c'est quelqu'un qui est au sommet. Il est parti il y a deux ans, il était quasiment inconnu encore. Et maintenant, il a des millions d'abonnés sur YouTube. Il fait les tours des salles de France avec des salles combles dans ses spectacles. Voilà, il est invité sur les plateaux télé. Donc là, c'est quelqu'un qui est au sommet et il sait très bien que dans la vie, tout va, tout vient. Voilà, la vie, c'est la roue de la fortune et on a très peu de prises sur cette roue. Lui, il sait qu'il est à son apogée en ce moment et il aimerait que ça dure au maximum. Ne pas retomber dans l'oubli. Voilà, il a un petit peu cette crainte-là. Donc là, il a fait un effort persistant pendant des années. Ça a payé et il a peut-être un peu peur que ça retombe. Et il se pose la question comment entretenir ce cycle de prospérité que j'ai atteint. Alors, dans son présent. Alors là, il y a une carte qui a une notion de nostalgie. Alors ça, seul Fabien Olicard pourra le dire. Mais moi, je ne pense pas que ce soit le premier sens ou en tout cas, il y a plusieurs sens. Donc s'il a peut-être un sentiment de nostalgie par rapport à son passé, ça, je ne le sais pas. Ce qui montre cette carte aussi, c'est que la nostalgie, c'est l'appel à la mémoire, c'est l'appel aux souvenirs. Là, vous voyez que cet homme, qui se tient devant un public, d'ailleurs, qui est rassemblé dans une salle ici, cet homme montre quelque chose qu'il invoque justement avec son esprit, avec sa mémoire. Et donc voilà, il fait usage de cette mémoire devant la foule. Donc ça, c'est le présent de Fabien Olicard. Voilà, on note aussi que cet homme, il a un bâton, il a un cheval. Donc il est sur les routes, il fait ses spectacles, il va de plateau en plateau. Voilà, il a une grande activité. Il montre aux gens le graal de l'esprit. Voilà, qu'est-ce qu'on peut en faire. Je peux y voir éventuellement aussi une notion de scepticisme venant de lui, justement concernant à ce qui n'est pas purement cérébral et purement mental, autrement dit, ce qui dépasse un petit peu les sphères matérielles, puisque on peut voir que la foule a tout de même l'air un peu circonspecte à écouter cet homme. Donc de scepticisme, non pas à son égard, mais de lui par rapport aux choses immatérielles, spirituelles, avec un grand S. Et pour préciser ce présent, j'ai tiré également le chevalier d'épée. Donc le chevalier d'épée, donc là c'est l'épée, on voit une épée flamboyante. L'épée, ça représente le mental, la communication, la pensée, voilà, toutes des choses dans lesquelles Fabien Olicard excelle. On voit cet homme qui tient cette épée à deux mains, de manière totalement droite et maîtrisée, contrôlée. Et cet homme, il s'est élevé. Là, vous voyez qu'il est dans le ciel, il plane au-dessus des montagnes. Donc c'est quelqu'un qui est arrivé très haut grâce à cette maîtrise du mental. C'est un jeune homme. Un jeune homme qui en veut. Là, on voit que dans son regard, il est déterminé dans ce qu'il fait. Donc voilà, un jeune homme combatif qui s'accroche au pouvoir du mental. Alors, on continue dans l'intellect avec ce 2 de lance. Donc ce 2 de lance, moi, ça m'a étonné un petit peu parce que c'est une carte un peu triste ou net. Je ne m'attendais pas à voir ça. Et en fait, c'est vrai que cette carte, elle nous montre la focalisation. Vous voyez que là, cet homme, il marche, il y a une pluie battante. Et là, on est dans l'intellect, il ne faut pas l'oublier. Et malgré tout, il marche tout droit d'un pas décidé en s'appuyant sur un bâton. Rien ne l'arrête. Rien ne l'arrête. Là, il a sa capuche. Donc il ne peut pas voir sur les côtés. Vraiment, il regarde droit devant lui. Donc là, ça nous parle d'une maîtrise totale de l'intellect, si vous voulez, malgré toutes les conditions extérieures qui pourraient venir le troubler, le démoraliser. Une maîtrise totale. Voilà, il reste, il a le focus. Il a une organisation très à droite pour savoir ce qu'il veut. Et donc, il y a encore quelqu'un qui est sur la route, qui marche. Donc là, voilà, grande capacité de contrôle de l'intellect. Alors, ces émotions, à côté de ça. Alors, ces émotions, il doit les mettre en retrait. Voilà. Là, on a quelqu'un qui s'impose un exil. Donc, les émotions ne sont pas compatibles, a priori, avec son exercice professionnel. C'est compréhensible. Et donc, il y a une certaine, peut-être, solitude au niveau émotionnel. Alors, c'est quelqu'un qui a été blessé, ici. Alors ça, je ne sais pas encore. Je ne peux pas le confirmer. Ça, lui, il pourrait. Est-ce qu'il a été blessé au niveau émotionnel à un moment ? Mais en tout cas, moi, c'est surtout, bon, cette notion de mettre ses émotions en sourdine que je retiens. Alors, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas d'émotions. C'est quelqu'un qui se doit de les mettre sous le couvert, donc. Au moins pour un moment. Alors, on retrouve, justement, cette notion des émotions mises de côté dans la carte des désirs conscients, puisque le maître de Calice, c'est aussi quelqu'un qui peut dissimuler ses sentiments sans en avoir vraiment conscience, d'ailleurs. Voilà. En tout cas, c'est quelqu'un de très habile, un négociateur très fin, quelqu'un qui est juste aussi, qui aime les choses justes. Et là, on a quelqu'un qui porte un message, un message au monde, et qui est témoin d'un miracle, si vous voulez. Donc, je ne sais pas, dans ses désirs conscients, est-ce qu'il y a ce besoin de prêcher au monde quelque chose de merveilleux ? Je ne sais pas, les pouvoirs du cerveau. Est-ce qu'il aimerait vraiment sincèrement que les gens s'emparent de ses capacités cérébrales pour en faire des choses ? Et lui, est-ce qu'en maître, il est le porteur de ce message ? Voilà. Est-ce que c'est un désir qui s'insère, qui l'anime particulièrement ? C'est possible. Alors, seconde carte, dans ses désirs conscients, là, qui nous parle d'une autre histoire, puisque là, on voit un homme fatigué, un homme qui a beaucoup de batailles gagnées à son actif, qui sont symbolisées ici par les épées fixées au mur. Mais cet homme, il commence à être un petit peu là. Là, il commence à se sentir, alors pas dépassé, mais éreinté par toutes ses batailles. Il aimerait bien souffler un petit peu. Voilà. Donc moi, je sens un désir de repos aussi, au fond de Fabien Olicard en ce moment. Et ça, vous allez voir que ça revient. Alors, ça revient notamment dans l'issue de son problème, qui était donc de rester au sommet de sa notoriété, j'ai envie de dire, de son succès. Alors ici, le 8 de Calice, ça nous dirait plutôt qu'il va y avoir, en accord avec la fatigue qu'on vient de voir, une sorte plutôt de mise en retrait. Voilà, une légère mise en retrait de sa part. Et moi, je vois plutôt là, quelqu'un qui va se consacrer à l'écriture. L'écriture de livres, évidemment. Là, il y a aussi une notion de collaboration, puisque les gens sont deux. Et là, on voit une personne qui est en train d'essayer de vulgariser une connaissance, qui a fait beaucoup d'expériences dans la quête du Graal, qui a vécu des aventures, et qui trouve que tout était mal expliqué dans la quête du Graal, et qui a le besoin de tout reformuler en des termes plus simples pour les prochains quêteurs. Donc voilà, ça, ça correspond bien. C'est ce qu'il a déjà fait plusieurs fois, cette vulgarisation des maîtrises cognitives. Et donc, je pense qu'il va poursuivre dans cette voie et peut-être moins se concentrer sur tout ce qui est spectacle et vidéo. Voilà, et plus l'écriture. Alors, dans les événements futurs, le précepteur d'épée, c'est quelqu'un qui accède à un nouveau statut. Jusqu'ici, il était un petit peu novice. Là, il accède au statut de chevalier. Voilà, il endosse la cape, il porte l'épée, il est adoubé par ses pairs. Donc voilà, ça, c'est une évolution positive dans sa carrière. C'est aussi quelqu'un qui a encore besoin, comme je l'ai dit auparavant, de réflexion, de méditation, de prévoyance. Voilà, de retrouver un équilibre et de ne plus foncer la tête la première, peut-être, dans tous les projets, dans toutes les occasions, à droite, à gauche, un petit peu sans queue ni tête pour se faire connaître, mais quelqu'un qui a besoin de se recentrer. Vous voyez que là, il joint les mains, il ferme les yeux. Donc, il y a ce besoin de se refocaliser, peut-être, sur une tâche plus réfléchie. Deuxième précision concernant les événements futurs. Eh bien, il y a toujours cette notion de légère mise en retrait, puisque d'ailleurs, vous voyez que c'est intéressant, on retrouve un personnage ici, assis sur un trône, qui était le personnage fatigué, ici, en tout cas, qui lui ressemble énormément. Donc, ce personnage, il est assis, il est assis sur un trône en bois. Alors, c'est un roi, mais vous voyez que c'est un roi qui est quand même plein d'humilité, puisqu'il ne se vautre pas dans le matuvu, et ainsi de suite, mais il se contente d'un trône en bois vermoulu, brut. Voilà, donc quelqu'un qui garde une certaine humilité. et donc, cette personne, elle est écoutée, elle est écoutée une fois encore, puisqu'il y a deux jeunes gens qui sont totalement fascinés, leur regard rivé sur cet homme qui leur apparaît comme un sage. Vous voyez qu'ils ont les visages qui rayonnent. Donc là, il y a aussi, évidemment, la notion de prospérité, puisque vous voyez, là, on a dix pièces d'heure. C'est le maximum qui jalonne l'image. Voilà, dix pièces d'heure rayonnantes. Donc là, il y a une grande prospérité. Il y a une mise en retrait. Il y a donc ce sentiment d'une sagesse acquise et d'être écouté. Et alors là, on voit une tour aussi qui apparaît au loin dans l'image. Cette tour, elle nous suggère aussi qu'il a peut-être besoin, il s'est enfermé dans un rôle qui s'est construit ou dans une façon de fonctionner peut-être et qu'il a besoin un peu de sortir de cette de cette tour étroite qu'il s'est construit tout seul et de passer à autre chose et de voir les choses de l'extérieur avec plus de recul. Et alors, j'ai tiré une dernière précision. Bon, là, c'est un petit peu étrange parce que j'ai la colère. colère dans les événements futurs. Alors, cette colère n'apparaît pas dans les cartes précédentes, mais elle est là. Donc ça, je ne peux pas vous donner plus de précisions sur quelle sera l'origine de cette colère. Alors, les signes intéressants dans le tirage. Donc, les choses, a priori, qui viennent se mettre en travers de Fabien Olicard, j'ai le travail. Donc là, c'est le travail sous un jour, vous voyez, peu reluisant puisqu'on a des fumées noires, on a une usine sombre. Donc là, c'est un travail un petit peu qui devient pesant. Voilà, qui devient un petit peu, un petit peu trop. Il y a beaucoup d'échafaudage. C'est un peu une usine à gaz. Voilà, ça rejoint le besoin de couper un petit peu que j'ai vu auparavant. Un besoin qui est encore confirmé sous ce paquet-là puisqu'ici, on a encore le besoin de pause qui revient après une longue route. voilà, quelqu'un qui va un petit peu dans toutes les directions et qui a besoin de se recentrer, de souffler. Alors ensuite, j'ai cette carte qui est ressortie sur le dessus du paquet, donc qui, plutôt, qui symbolise Fabien Olicard dans sa globalité. Donc là, c'est le pape. Alors, le pape. Le pape, c'est quelqu'un, déjà, bon, qui a une bonne mémoire, normalement, puisqu'il doit parler de multiples langues, qu'il est censé pouvoir communiquer, je crois, dans au moins dix langues et faire les bénédictions en plus de soixante langues. Donc, c'est quelqu'un qui fait appel à sa mémoire, donc de façon intensive, malgré son âge. Le pape, c'est quelqu'un qui a beaucoup de gens qui le suivent un petit peu et justement qui est vu comme un maître, comme un guide dans son domaine. Donc ici, on est au verso de la carte du pape. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez ces pommes. Eh bien, elles ont la forme d'un cerveau en coupe. Je vais vous mettre l'image à côté. Et là, à côté, on a un jeune, un bébé qui tient les clés, qui tient les clés de la connaissance, finalement, que veut nous enseigner Fabien Licard, la connaissance du cerveau. Et le pape, c'est également la personne qui est censée pouvoir faire le lien avec l'esprit, avec un grand E. et il n'y a pas d'autre voie, selon lui, pour accéder justement à cette connexion avec des forces supérieures. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui se prétend être la voie seule et unique pour la maîtrise des forces supérieures. Et notez ce signe de la main. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction en forme de clé. Si l'on fait la synthèse du tirage maintenant, donc là, on n'a rien. 2 et 8, 10 et 10, 20 et 6, 26 et 4, 30. Donc, 3 et 0, 3. 3, on tombe sur la reine de Saba. Donc, d'abord, notez ce signe de bénédiction qui est encore là. Autrement dit, moi, je vois ça comme une clé. C'est quelqu'un qui veut donner la clé du mental, la clé des énigmes. Et alors, pourquoi la clé des énigmes ? C'est parce que la reine de Saba est justement la reine des énigmes. Voilà. La reine de Saba, c'est quelqu'un qui est connu pour l'importance et la pénétration de son intuition et pour son discernement inné. C'est l'épouse du roi Salomon et elle teste sa sagesse en lui posant nombre d'énigmes que lui résout sans peine. Donc, ensuite, elle devient son épouse et les deux règnent avec sagacité. Donc, voilà, c'est vraiment une personne qui adore les énigmes, qui peut se montrer un petit peu mystérieuse et qui semble cacher sous sa sagesse des symboles et des énigmes. Donc, connaissant la passion de Fabien Licard pour les énigmes, je trouve que cette synthèse lui correspond magnifiquement. Voilà, écoutez, j'ai fait le tour de ce tirage. Alors, merci d'aimer la vidéo, merci de vous abonner et puis éventuellement de vous rendre sur Tipeee si vous voulez me donner un petit coup de pouce. à très bientôt.